Monsieur le maire, vous êtes la 600ème pile commune que je visite. Visiter toutes les petites communes du département, une demi-heure, montre en main à chaque fois, pour conserver son siège au Sénat, François Patriab à la campagne, comme en 2008, comme en 2014, à un détail près, il a entre-temps rejoint les rangs de la majorité présidentielle. Compliqué, peut-être, mais il ne le dira pas. Alors il ne vous a pas échappé, effectivement, que je souhaite la réussite du gouvernement. Mais ceux qui pourraient, dans ce pays, souhaiter son échec, prendraient des risques, je veux dire, pour le pays. Après, sur l'avant-dernière phrase, posez votre finance, vous enlevez si vous... Lors des dernières sénatoriales, Colette Popard avait soutenu François Patriab. Mais en mars 2017, quand il a rejoint Emmanuel Macron, elle lui a demandé de démissionner. Il ne l'a pas fait. La famille socialiste a un siège à regagner et une revanche à prendre. Mais elle ne le dira pas, non plus. Je ne suis pas candidate contre François Patriab, je suis candidate pour porter la voix des électeurs qui se sentent orphelins aujourd'hui, de la gauche, bien entendu, mais plus largement, de gens qui ont une sensibilité de centre-gauche, centre-droit, et de gens qui ont besoin d'être représentés correctement au Sénat. Pour s'imposer, Colette Popard pourrait compter sur les voix des élus de la métropole. François Patriab, lui, profitait de son ancrage rural. Une vision simpliste que l'un et l'autre récusent. Là, ils sont d'accord. Le sénateur, c'est le représentant des maires. Ils attendent de l'aide et un travail de proximité par la sénatrice que je serai. Et donc, ça ne se pose absolument pas en termes opposition ville-campagne. Je ne compte pas les voir en tant que telles, mais je regarde quel est le rapport de force sur le terrain. Bien entendu, je vois bien qu'il y a des listes de droite classique, bien implantées, qui disposent d'un potentiel de voix. Mais ce qui me fait sourire un peu, c'est que tout le monde se voit élu. Le sénateur sortant espère repartir pour un troisième mandat. Trop pour son ancienne camarade et aujourd'hui principal adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada